Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ça que tu traites tes amis, ce n'est pas étonnant que tu n'en es pas beaucoup. Tous ceux qui s'approchent du Seigneur, qui veulent le suivre, qui veulent être ses témoins, ses amis, ce n'est pas une partie de plaisir. Et je pense que tous ceux, quand on lit la vie des saints, et je fais confiance à vous, mes ceux qui doivent avoir des lectures prépieuses, et surtout en ce moment de confinement peut-être, quand on lit la vie des saints, on se rend compte que ce n'est pas une véritable partie de plaisir que d'être ami du Seigneur. Il est d'abord comme un combat spirituel en nous-mêmes, et puis autour de nous. Aujourd'hui, pas plus qu'hier, c'est encore moins aujourd'hui peut-être de parler de notre foi, de témoigner de la foi qui nous habite, de souhaiter transmettre la joie, la foi, l'héritage que nous avons reçu. Je connais les lamentations de beaucoup de mes amis quant à la transmission de la foi aux autres membres de la famille, aux plus jeunes, ou alors même des gens de la même génération quand on a à témoigner sans passer pour une espèce d'endouille, d'imbécile. Quoiqu'aujourd'hui, avec le confinement, le ton a un peu changé. Les gens ne réagissent plus de la même manière quand on parle de cette dimension spirituelle. Et puis savoir que quand on a choisi le Seigneur, dans les joies comme dans les peines, savoir qu'il est là, on disait, je ne vous laisse pas au feu. Comment je peux témoigner dans les moments de joie, de cette joie qui m'habite, et aussi comment je peux continuer de témoigner de sa présence qui me remplit d'une manière d'être, même au cœur du conflit, même au cœur des épreuves. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu il y a 16 ans. Oui, il y a 16 ans. 16 ans de cela, parce qu'il y a 16 ans, j'ai vécu, j'ai eu un gros problème de santé, un très gros problème de santé, où je me posais des questions sur le restant de mes jours, et dont je porte encore les traces aujourd'hui. Et je me souviens, donc j'avais dû partir en catastrophe, subir une grave opération, et j'avais vécu tout cela avec beaucoup d'angoisse, et je savais, il y a des gens qui venaient me dire, et une question que je ne me suis jamais posée, les gens qui venaient me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu pour avoir ça ? Comment vous, un prêtre qui fait tout ce que vous faites pour nous aider, comment Dieu vous traite comme ça ? Qu'est-ce que vous avez bien pu faire au bon Dieu pour avoir ça ? Non seulement, donc ils le disent très souvent pour eux-mêmes, dès qu'il y a un pépin qui a connu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Vous voyez, ça, ça ne m'a jamais traversé. Je ne crois pas que Dieu nous règle des comptes comme ça, et que ceux qui vivent ces problèmes, ces épreuves, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose au bon Dieu. Je ne crois pas. D'ailleurs, on voit des traces de ça, même dans l'Évangile, devant telle ou telle infimité, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents ? Non, non, ce n'est pas comme ça. Par contre, je me disais, mais pourquoi pas moi ? Alors que tous ceux qui ont des problèmes autour de moi, tous ceux qui vivent des épreuves, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose ? Non. Pourquoi pas moi ? Au lieu de dire pourquoi moi, pourquoi qu'est-ce que... Non, non, mais pourquoi pas moi ? Je ne suis pas à l'abri des épreuves de la vie. Mais l'aide essentielle, c'est comment au cœur de ces épreuves, je vais témoigner de la présence de Dieu. Ça, c'est autre chose. Et je me souviens très très fort à cette époque-là, justement, qu'il y avait quelque chose qui m'habitait. Je me disais, alors que j'étais dans une chambre d'hôpital, tout seul, dans un pays étranger, mais j'étais là avec moi, je regardais le plafond de temps en temps, et je me disais, mais une chose que je lisais, je me disais au Seigneur, je vais enfin savoir jusqu'où on peut aller. Parce que je m'étais bien rendu compte que des tas de gens qui avaient vécu des épreuves et qui avaient traversé ça avec cette relation au Seigneur, ils en étaient sortis grandis, avec un témoignage de vie plus profond. Mais évidemment, j'avais vu ça en face de moi. J'avais vu ça dans les bouquins, mais je n'avais pas vécu ça. Et je me disais à ce moment-là, dans ces moments d'angoisse que je vivais tout seul dans ma chambre d'hôpital, je me disais à moi, c'est une chance, c'est une bénédiction. Je vais enfin savoir jusqu'où je peux aller avec toi. Jusqu'où on peut marcher ensemble. Puisque tu as dit que tu ne me laisses pas seul et que dans les moments d'épreuve, l'Esprit m'accompagnera, il y a un défenseur. Et bien, je vais savoir jusqu'où on peut aller. Alors, je me disais à moi, c'est une chance, tout en étant tremblant quant à mon avenir de santé, mon bulletin de santé, mais au moins je disais, c'est une chance, c'est une bénédiction. Je vais enfin savoir de l'intérieur, pas en lisant dans les bouquins, pas en écoutant les témoignages des gens à l'extérieur de moi. Mais je vais savoir moi. C'est sûr que si vous, comme ça arrive très souvent à des gens très pieux, quand ils ne savent pas quoi dire devant la souffrance, devant des malades, « Ah, le Seigneur vous aime bien, mon Père, vous savez, vous auriez dit ça dans ma chambre, vous seriez venu me voir en me disant un tel discours, je ne sais pas ce que je vous aurais fait. » En tous les cas, il n'y a pas de bonne chose. Parce que je trouve inadmissible, quand on est soi-même en bonne santé, de venir monnayer la souffrance des autres et d'interpréter ce que le Seigneur... Non, 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 non. Je pouvais me dire quelle chance et une bénédiction. Parce que j'allais découvrir, effectivement, jusqu'où je pouvais aller avec le Seigneur. Comment je pouvais témoigner du Seigneur au cœur de ma maladie, au cœur de ma souffrance. Mais que d'autres ne viennent pas me raconter des salades sur ma manière de souffrir, ou ma maladie, ou ma souffrance, ou mes épreuves. Ça, il faut faire très attention. On a une façon de parler du témoignage des autres, de la présence de Dieu dans la vie des autres, qui est toujours un peu effrayant selon un certain discours religieux. Je comprends bien qu'on le dise parce qu'on ne sait pas trop quoi dire. Alors on veut exorciser ses propres peurs, sa propre fragilité qui est révélée devant la maladie des autres, nos propres peurs. Alors, on ne sait pas, on sort des phrases, on invente des choses, alors que très souvent, il vaut mieux se taire. Et je peux vous dire une chose, cette épreuve-là m'a permis de vivre une chose à partir de ce moment-là. Alors que j'avais beaucoup de mal à me situer, justement, en face des gens malades et souffrants. Parce que moi, j'étais toujours en bonne santé, je venais visiter les malades, dire quelque chose pour leur parler de Dieu, leur apporter le réconfort de l'Église, et sa commande des malades. Mais j'allais dire quoi ? Ils étaient là dans leur vie de souffrance. Quel mot dire sans, quelle parole dire sans provoquer, sans être obscène ou donner une image de Dieu épouvantable. Donc, aujourd'hui, je trouve que justement, cette épreuve, cette souffrance où j'ai rencontré Dieu au plus profond de moi-même dans cette épreuve, me permet une plus grande complicité avec les malades et les souffrances. Je me sens plus complice, plus à l'aise avec eux. Parce que j'ai vécu ça. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, le témoignage, nous sommes appelés dans les difficultés, comme dans les joies, comme dans les peines, à témoigner de la présence de Dieu. Et ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et parfois, le témoignage consiste simplement à vivre et à se taire. Alors, je dois me taire aussi, parce que je vous ai beaucoup parlé à l'instant de ce type de témoignage. Mais je dirais, continuons de chercher, de puiser dans cet esprit qui va, dans un instant, accomplir le miracle de l'Eucharistie, que nous puissions trouver, encore une fois, dans cet échange et dans ce repas. La nourriture qui va nous aider à continuer au cœur de nos épreuves, à être témoins de ce Dieu qui nous applique et qui ne nous laissera pas trop. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Et le nom de Père du Seigneur Prendrons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et pour vous Oui, il est juste et il est bon de te bénir, de te glorifier toujours et partout Mais plus encore, particulièrement ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte pas toute la terre Tandis que les anges dans le ciel s'enchantent sans fin l'hymne de ta gloire Tous ensemble et une seule voix Toi seul et saint Dieu de l'univers 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 Oui, pas très bon, tu es saint, tu veux sanctifier toute chose C'est pourquoi nous devrions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons A la puissance de l'Esprit Saint Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé Avec sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit Le rompit, le donnait à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps livré au Demain, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin De nouveau et le rendit grâce Il a donné à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Gloire à toi Qui est témoin Gloire à toi Jésus Gloire à toi Qui est vivant Gloire à toi 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 heiro à toi Lui Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape, François, l'évêque de Rome, pour notre Cardinal Maurice, l'évêque de Port-Rouy, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, et en particulier tous ceux et toutes celles qui se sont confiés spécialement à nos prières ce soir durant cette Eucharistie, tous ceux dont j'ai cité les noms en commençant cette célébration, et que nous portons présentement dans le cœur. Nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui, en ce temps d'épidémie, restons au premier rang du combat contre le mal, la maladie et la souffrance. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les victimes de la pandémie, mais aussi tous ceux et toutes celles avec qui nous restons profondément communs. Je pense en particulier au Pape Jean-Paul II, qui fête aujourd'hui, d'une manière tout spéciale, avec le Seigneur Saint-Denis, son centenaire. Aujourd'hui, il aurait eu cent ans au milieu d'eux. En sont particulièrement. Oui, Seigneur, accueille-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la Vienne-Hheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son Dieu, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés dans un même esprit, comme les fils et les filles bien-aimés de Dieu notre Père autour de la table du partage et de la prière, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus ensemble ce soir nous disons Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le vin, la puissance et la gloire. C'est à toi pour les siècles des siècles. Amen. Mais Père, délivre-nous de tout le mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ nous a promis. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous aime et comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette paix. Oui Seigneur, Jésus ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne-t'appée aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leur patriarche. Donne-t'appée aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne-t'appée aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mais fin à notre division et conduis-nous pas à pas à l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même, qui t'est fait serviteur et qui t'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même bercail, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons entre nous un signe de cette paix. que le Seigneur nous apporte dans cette Eucharistie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le vin pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre ton mains, voici ta vie qui renaît de nos sangs. Voici ton corps, voici ton sang. Voici ton corps, voici ton sang. 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 Sous-titrage ST' 501 ... La fin de cette célébration, au moment de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. ... Père Trémont, regarde avec bonté le peuple que tu as rénové par tes sacrements. ... Accorde-nous, grâce à cette Eucharistie qui nous a rassemblés ce soir, de parvenir à la résurrection bienheureuse. ... Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, que nous a révélé ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. ... Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. ... Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. ... Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, Alléluia. ... Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. ... Encore une fois, merci de votre hospitalité. À la fin de cette célébration, donnons-nous rendez-vous donc demain soir à 17h, heure 10, pour le mardi de la sixième semaine de Bac. Bonsoir à tous. Bonsoir. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501